L'année 2020, je pense qu'elle va rester dans tous nos calendriers, pour nous toutes et tous. C'est une année évidemment, je ne vais pas le répéter parce que tout le monde le dit, mais qui a été très particulière, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue également business pour nous. On a découvert un certain nombre de choses, notamment les fortes capacités d'adaptation, par exemple de l'équipe Lenovo. J'en suis sûr de l'équipe Inmac et Bechley également. Et puis, on l'a vu également chez beaucoup de nos clients, une formidable capacité d'adaptation pour basculer du jour au lendemain dans un mode présentiel ou hybride, dans un mode full télétravail. Et ça, ce qui a été quand même assez fantastique, c'est sans perte de productivité, voire même avec une amélioration dans certains cas de l'efficacité. Et c'est vraiment une grande leçon de l'année 2020. Alors maintenant, on va passer certainement à l'étape d'après parce qu'on le souhaite tous, la vie doit reprendre son cours. Mais ce que l'on retiendra de cette capacité d'adaptation, c'est aussi la possibilité de travailler et de télétravailler et de créer maintenant un monde hybride dans lequel on rentre tous, parce qu'on sait qu'il va devenir durable aujourd'hui. Je dirais que Lenovo joue un rôle crucial dans ce mode hybride parce que grâce aux produits que nous développons, grâce aux innovations que nous mettons sur le marché, le but est de favoriser le télétravail des uns et des autres. Quelles que soient les fonctions ou le mode de travail ou le travail en tant que tel que l'on a. Que ce soit pour les enfants qui sont à l'école qui doivent travailler à distance, que ce soit pour les TPE, les PME qui doivent travailler entre chez eux et dans leur lieu de travail, ou le mode grand compte ou très grand compte avec lesquels nous travaillons. Donc on joue, je dirais, un rôle crucial dans l'approvisionnement, dans le développement et l'innovation des produits que l'on met à disposition pour faire en sorte justement que l'ensemble de nos partenaires, de nos clients et collaborateurs puissent justement télétravailler. Continuez ou en tout cas mettez de manière durable le mode de télétravail ou le mode de travail hybride dans lequel on est certain de rentrer maintenant. Faites en sorte que vos collaborateurs soient équipés avec des solutions performantes, efficaces et aussi confortables. Et surtout également, faites très attention d'avoir les bons outils, les bons services pour que les solutions utilisées à distance et aussi en présentiel au bureau aient le bon niveau de sécurité. Je pense que c'est un point très important aujourd'hui. Ça représente beaucoup de choses, tant d'un point de vue humain et collaborateur que d'un point de vue transition écologique que l'on doit tous, je dis bien tous, d'un point de vue individuel et d'un point de vue également société ou environnement de travail, embrasser pour demain parce que tout ça, ce n'est que du bon sens. D'un point de vue individuel, une société comme Lenovo, je dirais, est remarquable lorsque l'on parle de diversité et d'inclusion. Et si je donne juste un exemple sur l'entité qui est Lenovo France, les 300 collaborateurs environ qui font Lenovo France, sur le site de Reuil, on a environ 15 nationalités et puis une fierté, mais on n'en est qu'au début du voyage, un ratio entre les hommes et les femmes, on a un peu plus de 40% de femmes qui travaillent chez Lenovo France. Et moi, j'ai pris un engagement très fort, c'est d'avoir une parité parfaite à l'horizon de 2023 et pas attendre, comme on entend parfois les années 2100, pour que ça se produise. Donc ça, c'est d'un point de vue humain. Et puis, il n'y a pas que le ratio homme-femme, il y a toute la diversité dans son ensemble. Et puis, d'un point de vue transition écologique, c'est quelque chose qui existe déjà au moins depuis 20 ans chez Lenovo. Il y a eu énormément d'efforts réalisés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment avec une soudure à basse température qui a été mise à disposition sur le marché. Une transformation permanente des emballages que l'on utilise pour nos produits, qui sont aujourd'hui biodégradables. Un travail phénoménal qui est fait sur les environnements de transport qui, aujourd'hui, sont polluants. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la société Lenovo a pris un engagement fort dans l'horizon 2025, 2030 et 2050 pour atteindre, évidemment, la neutralité carbone. Donc, c'est un vrai sujet, mais qui est également vecteur d'opportunité parce qu'il y a beaucoup d'innovation à apporter pour faire en sorte que la transition écologique et notre empreinte carbone soient réduites au maximum.